La star du jour. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Quitte à ce que ce soit la dernière revue de l'année 2023, autant m'afficher avec mes trois bonnets. Enfin, trois, j'en aurais sûrement encore plus dans l'avenir. Bon. Bonjour, bonsoir à tous, ici l'amiral EMCZ. Aujourd'hui, on se retrouve pour la revue, enfin, du Dartzone Thunderbolt. Le Dartzone Thunderbolt est le successeur spirituel de chez Dartzone du Spectrum. Souvenez-vous, le Spectrum qu'on a vu il y a un moment déjà, le fameux Strife Killer, le tueur du Strife, ici présent, ce master semi-auto électrique extrêmement populaire et qui est largement dépassé aujourd'hui, je dis les termes. Bon, évidemment, il reste viable aujourd'hui. C'est un classique, on va dire que c'est un peu le basique chez les blasters électriques à fleur-huile semi-automatiques. Le sort-on qu'on avait attribué au Spectrum, je pense que vous commencez à le connaître déjà pas mal, ce blaster. Comparé au Strife, qui délivre une vitesse de tir de 70 FPS lors de l'utilisation, environ 70 FPS, la moyenne de chez Nerf, le Spectrum passait largement les 100 FPS. Et rien que ça, c'était franchement exceptionnel, avec des féchettes élites classiques, comme le Strife. Donc c'était littéralement le même mécanisme, c'était juste plus performant. Cependant, il s'agit là d'un blaster de 2020. Et à l'époque, Dartzone commençait seulement à devenir ultra populaire, notamment avec ce fameux Spectrum, mais également d'autres blasters comme les Dartzone Max, Nexus Pro, Yon Pro, mais aussi l'avènement de Dartzone Pro, leurs blasters très chers, mais également très puissants, avec les MK, machin, un truc bidule. J'ai déchiré ma feuille en tirant dessus. La puissance. J'ai déchiré ma cible. Donc avec le Spectrum, on avait certes d'excellentes performances, et une utilisation, un confort, bref, énormément de qualité qui était excellente. Mais il y avait également quelques petits inconvénients, comme par exemple, une non-compatibilité avec les autres crosses qu'on connaît, les crosses N-Strike, les crosses Nerf ou autres, qui sont toutes compatibles entre elles. Et c'est ça qui est génial, c'est que quand on a plein d'accessoires, on aime bien que ce soit compatible avec tous les autres blasters, quelle que soit la gamme ou la marque. Et ça, Dartzone et les autres marques l'ont très rapidement compris. On a donc le Thunderbolt, qui se veut successeur du Spectrum. Pistolet mitrailleur semi-automatique, très performant, amélioration du Spectrum. Il serait avec de meilleures performances, un meilleur confort, et tant qu'on y ait une meilleure personnalisation. Il s'agit officiellement du seul Dartzone normal, qui n'est ni un Max, ni un Pro, ni quoi que ce soit d'autre, à être sorti en 2023 dans la marque. Vaut-il le coup ? Est-ce qu'il vaut vraiment mieux que le Spectrum ? Et surtout, est-ce qu'en Europe, on peut le trouver en version normale ? Car le Spectrum, malheureusement, est le seul Dartzone, heureusement, qui a été bridé à mort à son arrivée en Europe. Si vous l'achetez sur Blastertime, Amazon ou tout ce soit d'autre en France, vous allez vous retrouver avec une version bridée, à cause des lois un peu bizarres, qui pop à droite, à gauche, en Europe. J'ai donc se retrouvé avec des Spectrum à 70-80 PS, au lieu de 100-110 normalement. Personnellement, j'ai eu de la chance. Je l'ai eu avant qu'il soit bridé. Vraiment, quand il venait d'arriver en France. Donc on espère que le Thunderbolt ne subira pas cette sentence suprême. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Vous pouvez acheter le Thunderbolt. Il s'agit bel et bien de la version originale, importée d'Amérique. Et vous allez vite vous rendre compte qu'il a de la patate à en découdre. Encore plus que le Spectrum. C'est parti pour la review. Sous-titrage ST' 501 Sont inclus avec ce blaster, un chargeur de 15 féchettes, 15 féchettes Chili, une crosse réglable, deux accessoires de visée et la notice. La review du Thunderbolt commence par l'avant. Il n'y a pas d'attache-canon, aucun ensemble de personnalisation. D'Artzone ont tendance à ne jamais faire ça. Car ils pensent clairement, et c'est un fait, que ça peut ralentir les performances. Donc le canon est comme ça, et il reste comme ça. Pour comparer vite fait au Spectrum, on pourrait se dire que le Thunderbolt est un peu plus long qu'ils l'ont un peu agrandi. Mais en réalité, c'est surtout qu'ils ont mieux travaillé le canon. Il est vraiment intégré au reste du blaster. Là où sur le Spectrum, le fait que ce soit une pièce orange séparée nous donne clairement l'impression qu'il est plus court. Mais dans les faits, si je mets les deux côte à côte, au pied de la crosse, effectivement le Thunderbolt est plus long. Mais de pas grand chose non plus. On voit quand même l'évolution physique de Darzo dans 3 ans. Avant il y avait quelques détails, le design des blasters était quand même un peu mis de côté. Là on sent qu'ils font déjà un peu plus d'efforts et leurs blasters sont très stylés à mon goût. J'en ai donc un canon très très classe, personnellement je le trouve très bien comme ça. Des deux côtés, c'est pareil. Je ne sais pas vous, mais moi il me fait une petite illusion d'optique. Il me rappelle un petit peu l'avant du canon du Rex Rampage. Vous savez ce suivi d'assaut Dino Squad là. Bizarrement il m'y fait penser un petit peu, c'est assez perturbant. Mais pas de dinosaure ici, il s'agit bien d'un canon normal, tout ce qui est plus basique. Juste en dessous de ce canon, on a une poignée de maintien. Ce qui est assez particulière. Dans le fait, elle fait très bien son job. On la tient, elle est très confortable. Et vous allez voir qu'il se cache une belle surprise sous cette poignée. Mais on y reviendra juste après à la personnalisation. A l'arrière du blaster, il y a une crosse fournie avec, comme pour le Spectrum. Mais la différence c'est que là, on a un attache crosse N-Strike. Merci Darzone de vous y être mis à votre tour. La crosse pour moi, c'est l'accessoire de blaster le plus important. Encore plus que tout ce que tu mets sur les rails ou ce que tu mets à l'avant du blaster. Et elle est compatible Nerf. Et ça c'est génial. Malheureusement, cette crosse n'a pas de fond. C'est à dire qu'elle n'a pas de trou creusé. Le fond s'arrête vraiment ici. Ce qui veut dire que si vous avez un blaster Nerf qui a un tube, long comme ça, juste derrière l'attache crosse, eh bien vous ne pourrez pas y mettre cette crosse. Et c'est dommage. Sur un Strife, à tout hasard, ça y va parfaitement. Mais sur un médiator ou tout blaster qui a ce tube à l'arrière, ça n'ira pas. Et donc sur le Thunderball, vous pourrez mettre n'importe quelle crosse. Et je dirais même encore mieux que chez Nerf. Car chez Nerf, on a souvent cette espèce de barre là, juste en dessous d'attache crosse. Ce qui fait que si vous avez une crosse d'une autre marque, comme je pense au Big Power par exemple, il y avait tendance à être vraiment très large. Donc le trou c'était le même, mais ça passait pas à cause de cette bosse. Ici, là, rien. Pas de barre inutile ici. Vous pouvez vraiment y mettre absolument tout. C'est complètement plat. Et ça, je trouve ça génial. Vous pouvez y mettre vraiment la crosse que vous souhaitez. Mais honnêtement, je vois pas pourquoi vous feriez ça. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais cette crosse fournie avec est vraiment excellente. Avant 2021-2022, parce que oui, ça fait déjà un petit moment qu'ils se sont mis à faire des attaches crosse similaires à Nerf, ce qui est super. Dark Zone faisait soit leurs propres attaches crosse sur les blasters classiques, et il me semble qu'il y en a que deux, le Spectrum et le Vélinador. Cet espèce de truc rond un peu bizarre est compatible uniquement avec leur propre crosse. Même s'il existait des impressions 3D pour créer un attache crosse Nerf qu'on pouvait assembler ici. Donc ça reste une solution intéressante. Et sur leur gamme Max et Pro, donc leur blaster beaucoup plus pêchue, leur blaster pro disons les choses, ils avaient mis directement des sortes d'attaches crosse d'airsoft. Donc ils avaient des accessoires fournis, mais on pouvait également y mettre des accessoires d'airsoft. Je n'ai pas testé personnellement, donc je ne sais pas si c'était vraiment viable, mais ça s'en inspirait clairement. Désormais, Dark Zone, on leur a fait un petit rappel comme quoi, hé, vous êtes une marque de blaster, pas d'airsoft. Et chez les blasters, les attaches de crosse, c'est ça la norme. Et donc, ils font désormais des attaches crosse de blaster, des vraies attaches crosse de vrais blaster, sur tous leurs blasters, que ce soit les normaux, les Max, les Pro, qu'importe. Mais à ceux qui aimaient mettre leurs accessoires d'airsoft sur leur Dark Zone, ne vous inquiétez pas, ces derniers ont pensé à tout. Je vous l'ai dit ou pas que c'était des génies. Alors cette crosse a deux fonctions. Et d'une, elle est réglable, ce qui fait que la longueur de base est plutôt correcte. On a une crosse Delta Trooper, un truc du genre. Mais comme l'attache crosse est déjà assez éloignée de la poignée de base, ça donne cette impression de crosse assez longue. Et effectivement, elle est très confortable. Je vais faire 1m80, mais ça me va tout de même assez bien comme ceci. Vous pouvez la régler en 4 crans. Premier cran, deuxième cran, troisième cran, et quatrième cran. Et là, on est au maximum. Ça fait une crosse très longue, beaucoup plus longue. Et on est vraiment très confort. Ça me va parfaitement. Mais si vous restez appuyé sur le bouton ici et que vous allez encore plus loin en arrière, qu'est-ce qui apparaît là ? Un attache crosse d'airsoft. Un. Deux. Ah ça, c'est quoi ? Posez pas trop de questions. Juste une petite histoire de fil complètement défoncé, mais regardez les lumières. Ah, la classe. Il est 3h30 du matin, mais je sais pas s'il vous plaît. Exactement comme les anciens, entre guillemets, blasters de Dark Zone. Donc le Nexus Pro, par exemple, ou le Striker, et bien c'est la même chose. Ce qui fait que, oui, si vous avez un Nexus Pro ou un Striker, par exemple, les crosses de ces blasters, ils vont là-dessus. Ce qui fait que si vous prenez l'accessoire juste comme ça, vous pouvez transformer n'importe quel attache crosse de Nerf en attache crosse d'airsoft. Et ça, sur tous les blasters qui ont un attache crosse. Et je trouve ça merveilleux. Donc si vous mélangez un peu tout dans la vie et que vous faites à la fois du blaster et de l'airsoft, cet accessoire va peut-être vous plaire. Et donc, oui, vous pourrez mettre en principe la crosse du Thunderbolt sur n'importe quel attache crosse d'airsoft, de n'importe quel blaster ou d'airsoft. Donc dans les faits, crosse compatible Nerf et toutes les autres marques, car à peu près tout le monde utilise cette attache crosse maintenant. Et je trouve ça fabuleux. Air Warriors aussi, si c'est mis. Et en elle-même, c'est une excellente crosse, réglable à toute taille. Donc ça sert à absolument tout le monde. Pour ce qui est de la personnalisation, on a donc ce fameux attache crosse. Vous pourrez y mettre n'importe quelle crosse. Et au niveau des Ray Tactics, on a ici deux accessoires qui sont fournis. Un viseur un peu plus modeste tout de même que la lunette qui était fournie avec le Spectrum, mais ça reste un viseur plutôt bon. J'aime bien la croix au milieu. Ça rend plutôt bien. Croix au milieu qui va en fait s'aligner à la boule ici, une espèce de cercle sur cet accessoire qui est une sorte d'attache-sangle miniature, un peu trop petit pour y passer quoi que ce soit à mon go. Et qui sert également de viseur qui est aussi sur ce Ray Tactics ici. Ces accessoires seront également compatibles avec les autres Dartzones, le Spectrum, etc. Mais aussi Nerf. N'oubliez pas qu'il y a quand même une norme pour les Ray Tactics dans le monde des Blasters. Une marque qui sortira un Blaster jugé normal, donc 8 ans et plus, aura tendance à mettre des Ray Tactics classiques. Ça ne peut pas tous les mêmes. Malgré ses apparences particulières, les Ray Tactics de Dartzones sont bel et bien similaires aux Ray Tactics Nerf. Les accessoires de ce Dartzones peuvent aller sur des Nerf avec leurs Ray Tactics. Et les accessoires de Nerf peuvent aller sur des Dartzones. Ça fonctionne. Démonstration. Voilà. Ça fonctionne très bien. Et ça tient. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de crochet sur la Ray Tactics Dartzones, donc cette pente ici ne clipsera nulle part. Mais sur un Nerf, les accessoires Dartzones, ça passe très bien. Ceci étant dit, sur les Blasters estampillés semi-pro, pro, ou plutôt, devrais-je dire, 14 ans et plus, en général, on aura affaire à soit des Rays particuliers, comme les Blasters Abbey, les Round Blasters, comme je les appelle, les Nerf Rival et Hyper, ils ont leurs propres Rays Tactics, où on a directement des rails Picatinny. Regardez la plupart, l'immense majorité des Blasters Pro, c'est littéralement des rails Picatinny dessus. Mais là, ici, on a des Rays Tactics classiques. On en a donc un à l'avant et un à l'arrière. Mais il y en a également un troisième. Et si vous avez suivi, je pense que vous le voyez venir. De ce côté-ci, vous avez, au niveau de la poignée à l'avant, deux vis, une à l'arrière, une à l'avant. Vous dévissez ces deux vis, et une fois que cela est fait, vous pourrez déculpter la poignée, qui est une pièce à part du Blaster. Et une fois que vous avez déculpé cette poignée, oh, quelle surprise ! Un troisième Rays Tactics s'y cache. Et oui, c'est à peu près le même délire qu'on avait vu sur le Hickshot Skid Pro Longshot, auquel, lorsque vous démontiez la pompe, on avait affaire à un rail Picatinny. Du coup, vous pouvez mettre littéralement n'importe quelle poignée d'airsoft, par exemple, que vous aviez à disposition. Je trouve ça génial. Sauf que là, ici, il n'y a pas de fusil à pompe, c'est un bosseau électrique. Et surtout, c'est un rail tactique normal, donc vous pouvez mettre, par exemple, la poignée la plus connue de l'univers, la poignée du Retaliator. Ça passe là-dessus. Je suis heureux quand même de voir un nouveau Dark Zone comme ça popper. Bon, ils en ont fait quand même quelques-uns depuis. Alors, gamme Max et Pro, ils ont quand même fait pas mal de pépites depuis la dernière fois. J'ai démonté les deux clips de la poignée et donc, on a notre rail tactique. Je peux y mettre donc n'importe quel accessoire, même nerf, comme ce bip-pied que j'ai pris au hasard. Voilà. Et c'est absolument parfait. Par contre, il faudra tout de même noter un point noir. On va passer aux attaches-sangles et, eh bien, il n'y a pas d'attaches-sangles. Comme sur le Spectrum, si on comptait pas son espèce de trou bizarre à l'arrière du rail tactique, il n'y a pas d'attaches-sangles sans celui de l'histoire. Je trouve ça dommage. Bon, ils ont mis ça, ça tient assez bien, mais ça me paraît un peu petit quand même. Et puis ici, ça pourrait le faire, mais c'est peut-être un poil trop épais ou quoi que je pense que pour y attacher quelque chose, par contre, ça vous obligerait à enlever la poignée, poignée qui est très confortable. Et un rail tactique, c'est tout de suite un peu moins confort, même si ça reste plutôt bon pour le prendre par le chargeur. Mais dans l'effet, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas un petit attache-sangles, même pas un petit truc là comme ça, genre une petite boucle et descend pas là. Mais non. Enfin, passons sur du mécanisme. Ici, de ce côté, vous avez une trappe de désenraignement. Milleur au spectrum, il s'agit d'une petite trappe qui s'ouvre vers l'arrière, qui désactive le blaster lorsque l'on ouvre, qui permet d'accéder au flywheel et de désenrayer globalement le blaster une fois qu'on enlève le chargeur, notamment. C'est une trappe qui semble assez petite, mais dans l'effet, elle est largement suffisante pour désenrayer le blaster s'il bloque, ce qui est assez rare. Et s'il a des végettes de merde, ne vous inquiétez pas, si ça coince, vous enlèvere le chargeur et vous enlèvere le végette pourri qui aura coincé dedans. Ou le blaster est tellement puissant qu'il va expulser la carcasse de la fléchette, tout simplement. La poignée. La poignée est très très confortable. Dark Zone font de très bonnes poignées. On n'en a vu que des bonnes, globalement jusqu'à présent. Donc on a une très bonne poignée. Comparé au spectrum qui pouvait couiner un petit peu, grasser un petit peu, peut-être parce qu'à force d'utiliser, ça finit par grinser. Ici, c'est vraiment très solide. Ça ne grasse pas du tout. C'est franchement très très bon. le gris de la poignée est d'un gris bien plus clair que le spectrum. De même pour la crosse. Sur le spectrum, c'était limite noir. On retrouve ici le rev-trigger emblématique du spectrum. Exactement le même. Donc ce long rev-trigger très confort qui clique et qui peut être pris à la fois par le majeur et par l'annulaire. La détente principale qui est très très confortable. Un gros point fort que l'on mettait au spectrum, c'est que la détente principale était extrêmement douce à la pression. Eh bien, ils ont encore amélioré ça puisque là, c'est tellement bien graissé que la douceur de la détente est indescriptible. Je n'ai jamais appuyé une détente aussi douce de toute ma vie. Je vous le dis cash. La pression est si douce et si facile que vous pouvez enchaîner les tirs encore plus rapidement qu'avec un strife ou d'autres semi-auto du genre par exemple. Généralement, à cause des ressorts ou du fait que ce ne soit pas assez graissé, ça peut être un peu plus dur d'appuyer sur une détente. Mais là, c'est vraiment très très doux et j'oserais dire même encore plus qu'avec le spectrum. Donc l'enchaînement des tirs avec ça risque d'être excellent. C'est un blaster semi-automatique. Il est relié à un pusheur par un système classique qu'on connaît. On appuie, ça fait avancer le pusheur donc la tige en plastique qui avance, fait avancer la vachette dans les feuilles et les rouleaux qui tournent et elles sont compulsées. Sauf que comparé à un semi-auto classique, la plupart du temps c'est juste un pusheur donc un bâton qui avance. Comme sur le spectrum, c'est exactement le même mécanisme, on retrouve encore une fois ce fameux pusheur au format particulier. Il s'agit donc de ce fameux pusheur rallongé sur le dessus c'est à dire que ce pusheur n'est pas en contact avec la vachette directement mais elle passe au dessus. Pour empêcher un truc qui arrive parfois avec les semi-auto ou les blaster en général c'est que la fléchette si elle n'est pas en très bon état peut popper, peut sortir du chargeur par le dessus et donc cette tige qui est de facto au dessus de la fléchette, la première fléchette dans le chargeur et bien elle empêche cette dernière de sortir pour être sûr que le reste du pusheur à l'arrière puisse correctement la pousser dans les flywheels et c'est un système intelligent pour empêcher la fléchette de se barrer tout simplement de bien rester en place dans le chargeur et d'être tiré. C'est un système très intelligent qui est exactement le même que celui sur le Spectrum à la différence que là le pusheur est orange et non pas vert comme le Spectrum donc c'est plus facile à filmer. Merci Dardone. Regardez-moi ça. Donc ça c'est la tige qui ne fait pas avancer la fléchette la fléchette est un peu en dessous elle est là. C'est vraiment la tige qui même quand on n'appuie pas vous voyez elle est au dessus du chargeur. C'est vraiment pour maintenir la fléchette en place et ensuite le vrai plusheur qui est derrière vient et fait avancer la fléchette. C'est un système qui fonctionne toujours aussi bien et que j'aime beaucoup. Vous l'aurez donc compris il s'agit d'un blaster électrique et qui dit blaster électrique dit batterie ou pile en l'occurrence ce sont des piles ici. De ce côté vous avez une trappe avec une vis ici présent. Vous prenez un tournevis vous dévissez vous ouvrez la trappe et vous y mettez 6 piles double A des LR6 qui fait un bon 9V exactement comme sur le Spectrum mais d'ailleurs le placement des piles est similaire au Spectrum donc c'est très bien fait et je vous laisse immédiatement. Écoutez le doux bruit du Thunderbolt qui spoiler fait encore plus de bruit que le Spectrum. Ah j'apprécie. Petite comparaison avec le Spectrum Ouais le Spectrum était déjà très satisfait du bruit c'est pas non plus insupportable au son c'est juste que on s'y attend pas on se dit c'est un blaster normal et tout et ça envoie. Mais ouais là où sur le Spectrum on disait déjà que ça faisait un bon gros bruit bien appréciable ici c'est encore plus bruyant donc si vous êtes comme moi et que vous aimez le bruit tant mieux vous vous en fichez si vous n'aimez pas le bruit c'est ce que vous faites avec des blasters électriques comment que vous jouiez avec des A.E.B. mais c'est assez bruyant ça aussi mine de rien ou des H.P.A. mais ça c'est un peu particulier enfin bref il fait un bon gros bruit on sent qu'il va envoyer mais clairement et c'est là qui rentre en jeu le dernier accessoire très important du blaster le chargeur comparé au Spectrum qui a été fourni avec un simple chargeur de 10 sachant qu'on pouvait mettre jusqu'à 12 fléchettes dedans un arbol ici Dark Zone ont directement fourni un chargeur de 15 fléchettes bleue alors que le blaster est vert bon pourquoi pas ce chargeur qui peut bizarrement rappeler un chargeur worker est un chargeur de 15 fléchettes compatible au nerf bien entendu et qui n'a pas de boss et ça on apprécie merci Dark Zone très joli j'aime beaucoup le bleu je pense que je n'apprends rien et il ira parfaitement sur moi à Finus si j'ai la flemme d'y mettre les 30 fléchettes oui pardon Prime Time ont donc décidé de mettre un chargeur de 15 et un chargeur de 10 fourni avec le Spectrum et je trouve ça très bien car ce fléchette c'est très très bien c'est le compromis entre le long chargeur de 18 qui est aussi long qu'une énorme frite et le chargeur de 10 qui est assez petit donc je trouve ça plutôt pas mal mais pour moi en plus de la personnalisation et potentiellement des performances qu'on verra juste après il y a une très très grosse amélioration sur Thunderbolt que je tiens à noter personnellement c'est le port chargeur sur le Spectrum bon ça ne me posait pas spécialement de problème c'est surtout du chipotage mais le port chargeur m'énerver il avait cette forme incurvée c'était pénible et forcément quand on veut y mettre un chargeur rapidement ça peut coincer donc ouais ça pouvait être un peu gênant sur le Thunderbolt hallelujah pas mal non le port chargeur est complètement plat je me répète mais merci la zone on est au même niveau de pétage de câble qu'avec le Double Punch de Nerf cette année c'est fantastique le port chargeur est parfaitement plat donc pas de soucis pas de coinçage j'enlève et je mets le chargeur et si je rate c'est que je suis bête c'est tout en plus il glisse toujours aussi bien on a un excellent bouton pour le chargeur un peu plus court que sur le Spectrum mais il reste tout de même très bien et fait parfaitement le taf et on a toujours cette blague de faire glisser le chargeur évidemment ça c'est pas drôle le Thunderbolt sera bien évidemment compatible avec l'intégralité des chargeurs qui existent des chargeurs N-Strike parce qu'en fait on ne devrait pas trop dire Nerf dans le fond on devrait dire N-Strike puisque c'est le nom finalement qu'on a donné à la norme un drum de 25 parfait le chargeur du Spectrum parfait un chargeur quelconque avec cette fichue bosse à l'arrière évidemment mais contrairement au Spectrum où la bosse pouvait se gêner un petit peu je trouve que là ici c'est un peu moins dérangeant le bouton est mieux conçu je trouve le chargeur de 18 transparent à qu'un le meilleur chargeur de l'histoire évidemment le drum de 50 à qu'un le chargeur le plus débile de l'histoire évidemment par contre c'est lourd et ça glisse très bien donc voilà là dessus aucun soucis c'est excellent et le chargeur fourni fonctionne parfaitement mais maintenant il reste un dernier point important la munition avec ceci les Waffle Dart que vous connaissiez très bien je pense jusqu'à présent donc c'est un type de fichette dit Elite évidemment c'est comme ça qu'on les appelle parce que c'est plus simple je vous la remontre la Waffle Dart on la connait très bien fournue avec le Spectrum et d'autres Dartzones c'est une excellente fichette qui est très précise mais qui avait tout de même un inconvénient on s'en rend compte assez rapidement avec le temps c'est que dans les blasters mécaniques c'est pas ouf ou plutôt devrais-je dire dans n'importe quel blaster dont le canon est vraiment très serré la tête est plutôt large et a tendance à frotter et donc dans les blasters pro style Nexus Pro ou X-Shot Skins Pro Longshot plus récemment on a constaté que ça freinait beaucoup dans le canon mais le gros point fort de cette fléchette c'est surtout sa précision qui est quasi parfaite Dark Zone ont donc créé la Chili Dart la fléchette Chili c'est une fléchette qui porte un nom merveilleux associé à sa couleur qu'on apprécie rouge avec une tête bien verte avec cette forme bien particulière un losange de chaque côté à gauche et à droite et en haut et en bas on a des triangles qui se pointent je trouve cette forme plutôt sympathique bien différente de ce qu'on avait vu avec la Waffle Dart et donc cette fléchette se veut être une évolution de la Waffle Dart dans les faits elle a exactement les mêmes performances mais dans le fond la qualité a été augmentée la mousse est meilleure la tête est un peu plus solide et elle est même encore un peu plus précise que la Waffle Dart donc c'est vraiment une évolution de la Waffle Dart cette Chili Dart et qui est fournie désormais avec les Dart Zones classiques et donc bien sûr 15 de ces fléchettes sont fournies avec le blaster de quoi en mettre dans le chargeur en entier Tactical Rapid Fire Blasting ouais c'est tactique c'est un blaster tactique on peut enchaîner très vite les tirs sautage tactique à feu rapide pardon c'est quoi cette traduction là en fait je vais reprendre ce qu'il dise insérer briquet allez c'est pas tout ça mais c'est tout pour la revue de ce blaster maintenant le test de tir le satellite Chili papier à l'écran un bruit dans le ar les l'écran et les qui va plus rapide ce truc tire tellement fort que j'arrive à en perdre mes fléchettes par magie elle s'envole je ne sais où du coup je les perds à une vitesse folle il a de la patate lui je vais racheter des féchettes du coup j'ai cherché pendant trois heures dans le magasin mais je me suis souvenu qu'en fait il n'y a pas d'ardon dans le magasin français waffle et dart qui va plus rapide umber dart fléchette elite standard fléchettique shot air pocket fléchette xl fléchette xl fléchette elite in kind fléchette chinoise fléchette 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 C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. An Boris. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. S'ils allaient exposure. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sauf le côté légal. avec l'administration, mais on en reparlera un jour de ça, dans une potentielle vidéo. Vous vous souvenez de tout à l'heure quand je vous disais qu'il était 3h30 du mat ? Il est 6h30 maintenant. Alors abonnez-vous, s'il vous plaît. Je suis fatigué. Mais bon, faut bien ça pour la dernière revue de l'année. Sur le Thunderbolt, et promis, on dégage ce tableau à partir de maintenant, on fait des performances qui passent largement les 100 FPS, voire les 110. La meilleure performance que j'ai eu, c'était avec les féchettes Airpocket de ShakeShot, où il avait fait, il me semble, plus de 110 FPS, 111, je crois que c'était 114 FPS. Ouais, donc 114 FPS, c'est littéralement les performances du Nerf Hypermatch. Donc il passe largement les 100 FPS, mais pour rester avec les féchettes fournies avec, on a des performances moyennes qui tournent aux alentours des 110 FPS. Donc, on est sur d'excellentes performances, comme avec le Spectrum auparavant, mais il peut même surpasser le Spectrum sur certains points qu'on a vus, et même au niveau des performances elles-mêmes, les FPS ont tendance à être tout de même un peu au-dessus de ce qu'on a vu avec le Spectrum, qui était déjà excellent. Donc, superbe performance avec ce Blaster, il tire vraiment très très fort. Clairement, il rigole zéro. Voilà toutes les informations que j'avais à fournir sur ce Blaster. Maintenant, conclusion pour cette dernière revue de l'année 2023. Clairement, c'est la cerise sur le gâteau. Le Thunderbolt est franchement excellent. On a un excellent confort, un Blaster tactique. Une très bonne personnalisation, des accessoires compatibles entre toutes les marques, Nerf inclus et Dark Zone eux-mêmes également. Une crosse qui est excellente, réglable, qui peut être longue, moyenne ou petite, que vous pouvez changer avec n'importe quelle autre crosse. Transformer en attache-cross d'airsoft, vous pouvez mettre n'importe quel accessoire que vous possédez. R.I. tactique, compatible Nerf classique, et également Dark Zone classique. N'importe quel accessoire que vous irez, ira dessus, sauf des accessoires Picatinny, bien sûr. Mais je suis sûr qu'un Fada trouvera bien un jour un moyen de modifier les règles tactiques pour mettre ce que vous voulez là-dessus, ne vous inquiétez pas. Je trouve ça génial également, la poignée à l'avant, qui est extrêmement confortable pour moi. Franchement, c'est une excellente poignée, rien de négatif à dire dessus. Contre du positif, il y en a. Et en plus de son confort, le fait qu'on puisse la démonter pour avoir un troisième règles tactiques, si vous avez des accessoires à mettre, c'est franchement excellent. Y compris la poignée du Spectrum, qui peut être mise dessus. Bon, elle est un peu de travers, mais franchement, elle y va plutôt bien. La lunette du Spectrum. Eh, pas mal, non ? Le viseur fourni avec, j'en ai pas vraiment parlé durant l'analyse de tir, mais franchement, il est excellent. Ça vise parfaitement du trou au milieu vers le cercle ici, donc franchement, c'est très très bon. Même si j'aurais tendance à enlever ça, ou le mettre un peu plus à l'avant pour viser un peu plus précisément. C'est vrai que c'est pas mal, mais le rond fait quand même un peu large. Il prend quasiment tout le centre de la visée, donc j'aurais pu savoir s'utiliser peut-être comme ça. Voilà, c'est franchement pas mal. Mais vous avez vraiment énormément d'options tactiques avec ce blaster, et les accessoires fournis avec sont excellents. Le chargement de chargeur est très bien, la compatibilité avec tous les chargeurs, c'est très bien, le port chargeur est excellent, le bouton également. Pour ce qui est de l'utilisation, du confort, de façon générale, de l'ergonomie, ce blaster est parfait, je pense pouvoir dire le terme. Et esthétiquement, je le trouve superbe. Moi, j'adore sa forme, personnellement, c'est, encore une fois, évidemment, un avis totalement subjectif. Le comprendront, bien sûr, les personnes qui disent que le vert est un peu bizarre sur ce blaster. Moi, le premier, c'est vrai que je n'ai pas une grande fan du vert. Mais maintenant, ça ne me dérange pas, ça va très bien au blaster, c'est un esthétique appréciable à mon goût. Le meilleur pour la fin, les performances. Évidemment, les performances de ce blaster explosent tous ses concurrents. Concurrence féroce avec le Spectrum. Défonce littéralement tous les nerfs semi-auto. Bref, je pense pouvoir le dire, c'est le meilleur blaster électrique semi-automatique de l'histoire. À juger vendu. Alors, semi-automatique, des blasters jugés normaux. Donc, ça ne compte pas les blasters pro, évidemment. Mais techniquement, comme le Spectrum, ce blaster n'est pas un blaster jugé normal, en fait. C'est un blaster semi-pro, alors qu'il est dans la gamme de base d'une marque, d'un autre. Techniquement, on compte un blaster comme étant semi-pro quand il passe les 90 FPS. Là, on passe les 100, on monte jusqu'à 114, 115. Peut-être que même avec des féchettes complètement stéroïdées, il peut monter à 120. C'est un blaster semi-pro. Et pour 35 balles, vous l'avez. Donc, si on ne compte pas les énormes monstres dans les blasters pro, etc. En termes de performance, d'efficacité et de rapport qualité-prix, c'est le meilleur blaster semi-automatique électrique à Flywheel, à l'heure où je parle. Et je trouve ça juste génial. J'espère avoir fourni suffisamment d'informations pour vous faire prendre une décision sur si vous allez acheter ce blaster ou non. Et il y a largement de quoi. Donc, si la réponse est positive, vous avez un lien dans la description sur Blaster Time pour l'acheter. Et à la question, est-ce qu'il surpasse le Spectrum ? Je pense que oui. Mais peut-être qu'on fera une vidéo versus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était la dernière vidéo revue de Blaster de 2023. Cette année était excellente. On est le 30 décembre au moment où cette vidéo sort. Donc, ça me fait très plaisir. 2023 a été une année un peu moins mouvementée que 2022. Mais c'était franchement pas mal. Il s'est quand même passé pas mal de choses dans toutes les marques de Blaster. Et dans ma vie de façon générale. Cependant, ceci n'est pas la dernière vidéo de l'année 2023. Demain, 31 décembre, le lendemain de la sortie de cette vidéo. Pour le dernier jour de l'année, une vidéo extrêmement spéciale arrive. C'est une annonce extrêmement importante. Donc, pour ceux qui regardent cette vidéo au moment où elle sort, je vous préviens. Demain, ça va envoyer. Enfin, bref, assez parlé de moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Évidemment, c'est très important. Pour cette fin 2023, on arrive aux 1700 et quelques abonnés. Je vous remercie énormément pour votre fidélité. Et on espère faire encore mieux pour l'année prochaine. Amiral VMCZ, au rapport. 7h du matin. C'était un défi de merde de faire tout en one shot. Dites-vous, je suis non-stop depuis minuit. Sacrée année quand même. Sur ce, bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada